On a choisi, pour commencer ce thème, d'aller dans l'Ancien Testament. Pourquoi dans l'Ancien Testament ? Parce que l'Ancien Testament, déjà, il est très loin de nous, en termes de culture, en termes de distance chronologique, c'est super loin. Et pourtant, Dieu bénit depuis super loin, depuis super longtemps. Et on va commencer par une des premières paroles qui pourrait sembler un premier abord très normante. Une parole de Dieu à son peuple d'Israël, au peuple d'Israël, qui pourrait paraître normante, mais qui, en réalité, est une parole de fête, une parole de joie. Je vous invite à lire dans Deutéronome 12. Donc, on va lire, pour qu'on comprenne bien un petit peu de quoi il s'agit, on va lire des premiers versets jusqu'au verset 12. Donc, Deutéronome 12, s'il y en a qui préfèrent suivre dans leur Bible, vous pouvez, évidemment. Voici les lois et les règles que vous veillerez à mettre en pratique tous les jours de votre vie dans le pays que le Seigneur, le Dieu de vos ancêtres, vous donnera en possession. Je fais un rappel, c'est Moïse qui parle. Vous détruirez complètement les lieux sacrés situés sur les sommets des montagnes et des collines, parmi les arbres verts, là où les nations que vous allez déposséder adorent leurs dieux. Vous démolirez leurs hôtels, vous briserez leurs pierres dressées, vous brûlerez leurs poteaux sacrés, vous abattrez les statues de leurs dieux. Vous effacerez de l'endroit tout souvenir de ces divinités. Dans le culte rendu au Seigneur, votre Dieu, vous n'imiterez pas les pratiques de ces nations. Vous irez l'adorer seulement dans le lieu qu'il choisira, sur le territoire de vos tribus, pour y demeurer et y manifester sa présence. C'est là que vous apporterez vos sacrifices complets et vos sacrifices de communion. La partie réservée de vos récoltes, vos dons volontaires, les offrandes présentées de manière spontanée ou pour accomplir un vœu, ainsi que les premiers nés de vos troupeaux de bœufs, de moutons et de chèvres. C'est là aussi au sanctuaire du Seigneur que vous et vos familles prendrez ensemble les repas sacrés. Vous serez plein de joie à cause du succès que le Seigneur, votre Dieu, vous aura accordé dans tout ce que vous entreprendrez. Vous n'adorerez plus le Seigneur comme nous le faisons ici aujourd'hui, où chacun agit selon ce qui lui semble bon. En effet, vous n'êtes pas encore arrivés dans le territoire que le Seigneur, votre Dieu, vous donnera en possession pour y mener une vie tranquille. Mais vous allez traverser le Jourdain et vous installer dans le pays qu'il vous attribue. Il vous mettra à l'abri de tous les ennemis qui vous entourent et vous y habiterez en sécurité. Alors vous apporterez au Seigneur, votre Dieu, dans le lieu qu'il aura choisi pour y manifester sa présence. Tout ce que je vous ai dit, vos sacrifices complets, vos sacrifices de communion, la partie réservée de vos récoltes, vos dons volontaires et tout ce que vous aurez décidé d'offrir au Seigneur pour accomplir vos vœux. Là, au sanctuaire du Seigneur, votre Dieu, vous serez plein de joie. Vous, vos enfants, vos serviteurs et vos servantes, ainsi que les lévites qui demeurent dans vos villes parce qu'ils ne possèdent pas de part de territoire au milieu de vous. Amen. Alors, je disais tout à l'heure, c'est peut-être, je ne sais pas comment vous, vous réagissez quand vous lisez un texte comme ça. C'est un texte qui est très éloigné de nous, en tout cas de notre culture occidentale. Notre culture occidentale, vous savez, c'est difficile de se mettre dans la peau quand on lit des textes de l'Ancien Testament, dans la peau de ces Israélites qui ont une culture qui est la leur, un langage qui est le leur, des préoccupations et des combats qui sont souvent un peu plus violents au quotidien que ce que nous vivons, qui sont entourés de tout un tas de puissances, de religions différentes. Il y a vraiment tout un tas de choses qui ne sont pas vraiment notre quotidien, ne serait-ce que la culture du sacrifice. Je ne sais pas si ça vous fait ça, mais moi, à chaque fois que je lis l'Ancien Testament et qu'il y a l'histoire de ces sacrifices, voilà, tu vas sacrifier les premiers-nés de ton troupeau, ça me fait toujours bizarre, je ne sais pas vous. Alors, peut-être que vous avez grandi depuis super longtemps dans les milieux chrétiens, donc vous êtes un peu vaccinés, vous connaissez. N'empêche que c'est quand même étrange. En fait, si c'est tellement étrange pour nous, c'est parce que Jésus-Christ est passé par là, parce que Jésus-Christ est passé par là qu'il a mis fin à une logique de sacrifice où on reproduisait toujours le sacrifice d'animaux, etc., etc., et il a influencé nos cultures de sorte que même les gens qui ne sont pas marqués par le christianisme directement, eh bien, la culture des sacrifices, qu'est-ce que c'est que ce truc barbare, quoi ? En fait, vous faites lire ça à n'importe qui, quelqu'un qui n'est pas chrétien, il trouvera ça bizarre aussi, en tout cas dans votre entourage, je pense. Je ne parle pas des gens qui pratiquent la sorcellerie, je ne sais pas où, qui sacrifient des chats, ou je ne sais pas quoi. Ça existe, mais ce n'est pas commun, vous voyez, ce n'est pas tous les jours qu'on en croise, etc. Bon, et quand vous présentez ce genre de texte à vos copains athées, je pense que vous en avez quand même encore, non ? Bon, eh bien, c'est bizarre, c'est bizarre, la culture du sacrifice. Ils ne savent même pas pourquoi ils trouvent ça bizarre. C'est parce que Jésus-Christ est passé par là. Il a modifié ta culture, de sorte que toutes les valeurs qu'aujourd'hui tu as et que tu respires comme si c'était normal, c'est Jésus-Christ qui les a apportées. Donc c'est dur, c'est dur de se mettre dans la peau de ces Israélites. Et pourtant, et pourtant, il faut, c'est nécessaire, c'est nécessaire pour comprendre plein de choses. Alors, peut-être que vous faites aussi partie de ces gens qui se posent la question, ouais, c'était vachement normand, en fait, c'était vachement, heureusement que je ne suis plus dans l'ancienne Alliance et vous vous posez la question, vous vous dites, mais pourquoi, Seigneur, pourquoi est-ce que tu étais tellement précis dans les règles ? Pourquoi ça va si loin, quoi ? Bon, déjà, vous avez vu, on a tout lu, vous. Déjà, il faut briser les lieux sacrés des autres, quoi. Déjà, hein, c'est pas rien, quand même, d'aller prendre la place, briser les poteaux sacrés des autres. Aujourd'hui, si vous allez briser des statues et des petits bouddhas, vous pouvez être devant le juge. Donc, c'est pas rien. Déjà, vous brisez les trucs, voilà, brisez les statues des autres. Ensuite, vous m'adorerez sur un seul lieu. Pas n'importe où, comme vous le faites là, actuellement, vous êtes dans le désert, voilà, vous traversez, c'est temporaire. Mais après, il y aura un seul lieu. Et puis, vous m'apporterez des sacrifices, vous aussi. Des sacrifices bien précis, voilà, premier né des troupeaux, premier réserve des récoltes, etc. C'est hyper normé. On a envie de poser toutes ces questions. Moi, j'ai plein de fois posé ces questions à Dieu. Mais pourquoi c'était si normé ? Pourquoi c'est si réglementé ? Pourquoi c'est pas simple ? Et j'oublie, en fait, que je suis au profit d'une grâce qui fait que tout est simple pour moi. Alors, je vais vous proposer quelque chose. Plutôt que de poser des questions à Dieu, parce que ça pourrait être sans fin, je vais vous proposer de retourner la question. De retourner la question, et que chacun, ici, se pose une question pour lui-même. Je vous invite vraiment à jouer le jeu. Que vous vous posiez la question et que vous vous demandiez, ok, est-ce que, en fait, j'ai bien compris, alors je m'adresse surtout aux chrétiens, évidemment, parce que, voilà, mais est-ce que j'ai bien compris que tout ce que fait Dieu, dans ma vie, et puis dans la Bible, dans tout ce que nous dites, que tout ce que a fait Dieu depuis l'origine jusqu'à maintenant, tout ce que fait Dieu a un seul objectif ? C'est que nous partagions sa joie. Est-ce que j'ai bien compris que tout ce que fait Dieu, même si je ne comprends pas tout, a un seul objectif ? C'est que nous partagions sa joie dans les lieux célestes. C'est qu'il y a un festin auquel je suis invitée. Tout ce que fait Dieu, en fait, c'est pour nous inviter à son festin céleste. Et tout ce que nous traversons comme épreuve, toutes les lois auxquelles nous nous soumettons, tout ça a pour objectif de mieux nous orienter vers cette joie, de mieux nous faire marcher vers cette joie céleste. Et en fait, c'est vraiment dans cette perspective-là qu'on va étudier ce texte aujourd'hui. J'aimerais vraiment qu'on se pose cette question. Est-ce que j'ai vraiment compris ? C'est une question qui est beaucoup plus profonde qu'elle n'en a l'air parce que... Je vais prendre mon exemple parce que c'est toujours plus facile de parler de soi que pour les autres. Mais moi, en fait, je viens d'un milieu où j'ai toujours assimilé le religieux, enfin tout ce qui est religieux, à quelque chose de barbant. Bon, j'ai pensé à un autre mot. J'ai pensé à chiant. Voilà, je vais le dire. Le religieux égale chiant. Désolée pour ceux que je joie, mais on est vrai. Pour moi, le religieux, c'était chiant. Le religieux, c'était quelque chose qui est fait pour des gens particulièrement paumés, pour des gens qui ont vraiment quelque chose à chercher. C'est un peu mystérieux, je ne sais pas. C'est chiant. Moi, j'étais gamine. Pour moi, aller à l'église, c'était chiant. Pour moi, il y avait vraiment un truc que je ne comprenais pas. Vous savez, on avait cette culture en plus. On y allait quand même de temps en temps à l'église. On y allait à Pâques, on y allait à Noël, on y allait parfois quand il y avait des fêtes, quand il y avait des confirmants. Je viens d'une culture assez traditionnelle qui a plein de richesses, qui a vraiment plein de richesses. Mais là où j'ai grandi, en fait, il y avait aussi plein de lourdeur. Mais pourtant, c'est quand même là que j'ai trouvé des pistes qui m'ont aiguillée. Je ne suis pas un gratte. Mais globalement, quand j'allais, je ne sais pas si ça vous a déjà fait ça, mais quand j'allais au temple, à l'église, du coup, il y avait une sorte de pensée un peu bizarre qui s'installait dans ma tête. En fait, je me disais « Bon, Dieu, il doit bien être là quelque part. Je fais ça et après, je profite bien de mon repas. » Vous savez, à Noël, je dis « Bon, je vais au culte, mais après, je vais vraiment profiter. Après, je vais vraiment être dans la joie. Je vais pouvoir manger l'agneau pascal ou je vais pouvoir manger le repas de Noël. Là, je vais pouvoir me reposer vraiment et être vraiment dans la joie. » Il y avait une sorte de mécanisme qui était que le religieux, c'était l'étape obligée. Il fallait se contrir un petit peu et après, tu pourrais être dans la joie. Après, tu pourrais t'amuser. Je ne sais pas, il y en a qui ont déjà marié des personnes dans les églises mais qui ne sont pas vraiment totalement chrétiens et ils invitent leurs amis et tout et ils leur disent « Bon, pour nous, c'est quand même important de passer par l'église. » Et puis les amis, ils se disent « Ouais, d'accord, bon, mais j'espère que la fête après, elle est vraiment bien parce que si tu nous obliges t'es allé là, j'espère que c'est vraiment marrant après. » Il y avait cette... Voilà. Chez d'autres, il y a un mécanisme un peu différent qui s'installe, c'est genre « Bon, j'ai bien fait la teuf vendredi soir et samedi soir, j'ai bien débordé un petit peu, j'étais bien borderline, du coup, je vais aller un petit peu m'agenouiller et me contrir au culte pour me racheter un peu, vous voyez, vu que j'ai un petit peu exagéré sur la boisson et sur tout le reste, je vais aller au culte et je vais aller m'ennuyer un petit peu pour racheter, vous voyez. Je ne sais pas si ça vous a fait ça à un moment dans votre vie, de vous dire des petits mécanismes qui s'installent que « Ok, le religieux, ok, oui, Jésus a peut-être même fait des choses formidables pour vous, mais allez au culte, allez au groupe de prière, c'était le truc un peu chiant et puis après on va pouvoir se reposer, on va pouvoir aller regarder sa série sur Netflix, aller avec ses potes, s'éclater à la piscine, je ne sais pas, bref, voilà. Et en fait, Dieu nous dit que la manière dont il veut que nous vivions dans sa présence, ce sont déjà des prémices de joie, ça oriente déjà vers la joie céleste, ça oriente déjà vers ce repas où on va être avec lui, on va profiter de ça. Et en fait, quand j'ai, je me suis vraiment convertie, quand je suis, quand je suis devenue pasteur, je me suis devenue pasteur parce que finalement je l'ai éprouvé cette joie profonde, personnellement, je l'ai éprouvé cette joie profonde où je me suis dit waouh, toutes les joies que j'ai pu expérimenter finalement jusqu'à maintenant, eh bien, elles sont fades, elles sont, elles n'ont aucune commune mesure avec ce que me propose Dieu en fait, elles n'ont rien à voir avec la joie qui se trouve dans la présence de l'éternel. Et je l'ai expérimentée cette joie, alors elle est paradoxale bien sûr parce qu'elle se fait aussi dans les larmes, dans la repentance et dans tout ça, vous savez, je ne vous apprends rien. Et elle est paradoxale mais elle est là, cette joie profonde, cette joie de se dire waouh, vous savez, c'est un peu le sentiment d'avoir trouvé le repos et d'avoir, de pouvoir enfin mettre les pieds sous la table de mon père, vous voyez, il m'invite enfin chez lui, j'avais l'impression de, tout ce que je ressentais avant au détriment de l'église, je le ressentais maintenant en Dieu. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ce sentiment quand vous avez bossé de pouvoir rentrer et enlever vos chaussures, vos chaussettes qui puent et tout et ce sentiment de pouvoir vous mettre à table et de pouvoir manger, profiter. En fait, j'avais trouvé ça, j'ai trouvé ça en Dieu et ça a changé ma vie. J'ai trouvé ça en Dieu et je suis sûre que vous aussi, vous l'avez trouvé. Mais il y a un truc qui fait que, régulièrement, et là je me confesse devant vous, je ne sais pas si vous, vous êtes plus parfaits que moi mais régulièrement, il y a un truc qui est pénible, c'est que j'ai encore cette idée parfois que quand je suis fatiguée, je vais me reposer, je vais me vider la tête autrement. Je vais me vider la tête autrement que dans la présence de mon Seigneur. Parce qu'en plus, je suis pasteur, vous voyez, donc je bosse tout le temps avec lui. Donc je vais me vider la tête autrement. Ça peut être des jeux stupides, ça peut être de scroller bêtement sur Facebook et voilà. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être juste de dormir, bref, j'ai cette idée que pour me vider la tête, ça va être haute part. En fait, ça va être de faire un truc débile qui ne sert à rien. Vous voyez ? Et pour certains, en fait, se vider la tête, ça ne veut pas dire la même chose que pour d'autres. Pour certains, ça veut dire vider une bouteille d'alcool ou aller sur des sites pas très corrects. Voilà. Je ne parle même pas de ça. C'est encore pire. Voilà, pire que tout. mais il y a cette idée qui vient, ce mensonge qui vient nous dire ton repos et ta joie n'est pas dans le Seigneur. Il y a ce mensonge qui vient te dire mais en fait, qui te régénère ? Qui jusqu'à maintenant t'as régénéré le mieux ? Qui jusqu'à maintenant t'as apporté le plus grand des repos ? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller sur Netflix, je n'en sais rien, vous faites ce que vous voulez. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se reposer quand vous êtes fatigué, faites la sieste, c'est bien. Mais vous voyez mentalement le genre de mensonge qui peut s'installer de se dire il faut se vider la tête autrement. Vous voyez, il faut... Qui jusqu'à maintenant t'as le mieux régénéré ? Qui jusqu'à maintenant t'as le mieux remis sur tes pattes ? En fait, ça a toujours été Dieu. Ça a toujours été... Je le sais, hier on discutait avec Marianne et on se disait parfois c'est bizarre quand même ce truc qui est tellement difficile, on ne va pas bien, on sait qu'on a besoin de Dieu, c'est tellement difficile de se mettre à prier, de rechercher sa présence. C'est comme si ça demande un effort, un truc de fou. Par contre, scroller bêtement, ça va, c'est facile. C'est facile. Mais pourtant, tu ne te vides pas la tête quand tu scrolles, tu la remplis d'un tas d'autres choses. Tu la remplis d'un tas d'autres choses. Et la base de ça, en fait, c'est juste ce mensonge, cette fausse croyance que ta joie pourrait être ailleurs que dans l'éternel. Alors du coup, je repose la question pour que chacun se la repose à soi-même. Est-ce que j'ai conscience que ma joie est vraiment dans l'éternel ? Est-ce que j'ai conscience que c'est vraiment lui qui a le lieu dans lequel je suis bien ? Qui a la parole dans laquelle je me ressource ? Qui a tout ce qu'il faut pour moi, son enfant ? Et maintenant, on va poser, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Une question qui est un petit peu gênante aussi, c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on a du mal à vivre cette joie de telle sorte que de temps en temps, on se sent obligé de partir ? Vous voyez ? Pourquoi est-ce qu'on a du mal à vivre la joie dans l'éternel ? C'est une vraie question, ça. Je la pose surtout aux gens qui sont hyper zélés dans le Seigneur, qui ont des ministères, qui ont l'habitude de travailler pour le Seigneur. Vous, vous pouvez particulièrement témoigner de ça. Pourquoi est-ce qu'on a du mal à vivre la joie quand on est au temple ? Pourquoi on a le sentiment du devoir bien fait, ok, mais bon, parfois c'est un peu lourd, quoi. Hein ? Pourquoi ? Pourquoi on a du mal à vivre cette joie ? Je vais vous parler d'un truc qui s'appelle l'auberge espagnole. Vous connaissez le principe de l'auberge espagnole ? Le principe de l'auberge espagnole, c'est que chacun rapporte quelque chose pour collaborer à la joie collective, en fait. Chacun rapporte quelque chose de lui-même pour la joie collective. Et ça fait qu'on est bien ensemble parce que tout le monde a rapporté quelque chose et on partage, et voilà. Et bien, en fait, quand on a lu tout à l'heure tout ce que Dieu demandait d'apporter, moi j'ai pensé à ça. J'ai pensé à l'auberge espagnole. Je me suis dit, en fait, Dieu est en train de nous dire quoi ? Il est en train de nous dire apportez ce que vous êtes, apportez ce pour quoi vous avez travaillé, apportez votre vie, une parcelle de votre vie, apportez ce que vous avez construit. On apporte tous quelque chose. Ce qu'apporte Dieu, c'est incomparable, on est d'accord. Mais Dieu nous demande d'apporter nous, en fait, d'apporter ce qu'on est. Symboliquement, à travers toutes ces petites choses, il nous demande d'apporter ce pour quoi on s'est battus, ce qui nous représente le mieux dans la vie. Et en fait, l'auberge espagnole, vous savez, quelque part, l'Église, c'est ça. Nous, on n'apporte plus des sacrifices parce que Jésus a mis fin. Il nous a permis d'aller plus loin, en fait. Il nous a permis de comprendre la source de ces lois-là. Donc, on n'apporte pas des sacrifices. N'allez pas m'apporter une poule morte ou un agneau mort, je ne saurais pas quoi en faire. Vraiment. On ne pourra même pas festoyer ensemble avec ça. Mais on apporte des choses. On apporte des choses pour se réjouir ensemble. L'Église idéale, c'est quand presque tout le monde fait ça. Je dis presque parce qu'en fait, quand tout le monde fait ça, quand tout le monde rapporte vraiment quelque chose, c'est directement le paradis. Je n'ai vu aucun endroit sur Terre où tout le monde rapporte quelque chose. Vous avez déjà vu un endroit comme ça, vous ? Où tout le monde rapporte vraiment, je veux dire. Vous savez, il y a toujours une personne qui, un petit peu dans l'abus. Et vous savez, en fait, ce qui est terrible, c'est que pourtant l'Église idéale, quand presque tout le monde fait ça, c'est plutôt chouette en fait. C'est plutôt chouette. Mais il y a ce truc qui fait qu'il y a une seule personne, il y a une seule personne qui n'apporte pas et ça pète ta joie. Ça déglingue ta joie. Il y a tous ceux qui ont apporté qui se disent punaise, tu n'as rien apporté toi. Tu n'as rien apporté. Et du coup, ça pète notre joie. Et tous ceux qui sont dans le service, en fait, je crois que c'est ça qu'ils expérimentent en fait. Ils expérimentent que moi j'ai apporté puis toi tu n'as rien apporté. Moi j'ai apporté, j'ai fait des efforts et puis toi tu n'as rien apporté et puis tu mets les pieds sous la table et puis tu dis c'est le Seigneur. Oui, c'est moi aussi. Voilà, moi aussi qui ai apporté. Donc, en fait, il y a deux raisons pour lesquelles on a du mal à vivre cette joie. La première, pour ceux qui ont l'habitude d'apporter, qui ont l'habitude de vivre cette bénédiction, de se dire j'apporte ce que j'ai, ce que je suis. Parfois, c'est aussi simplement le fait de partager des moments de votre vie, de partager ce qu'il y a dans votre cœur, de partager comment une parole de Dieu vous touche dans les groupes de prière, vous savez. Il y a les timides, les extravertis, etc. Il y a tout ça. Mais le fait d'arriver à dire à quelqu'un ce qui te touche vraiment, ce qu'il y a vraiment dans ton cœur, c'est lui apporter quelque chose, c'est lui donner quelque chose et c'est donner quelque chose à Dieu en même temps. Et en fait, quand tu as des gens qui n'apportent jamais rien, en fait, ça pète la joie de ceux qui sont au service. Alors vous me dites, bah oui, c'est normal, c'est aux autres d'apporter, de faire un effort, etc. Oui, je suis d'accord. Mais ceux qui apportent n'ont pas à laisser quelque chose, quoi que ce soit, péter leur joie. On ne doit pas laisser quelque chose nous péter notre joie. je m'adresse vraiment à ceux qui sont affectés par le fait que d'autres n'ont pas compris que le fait d'apporter contribue à la joie céleste. Je m'adresse à ces personnes-là et je vous dis, mais en fait, souviens-toi que tu vises la joie céleste. Souviens-toi qu'à chaque fois que toi, tu as compris quelque chose et que tu apportes quelque chose dans l'auberge espagnole du Seigneur. Souviens-toi que, qu'en fait, tu orientes des personnes vers le royaume. Tu le rends présent. Tu le symbolises. Tu fais une action qui le rend présent, en fait, ce royaume céleste. Souviens-toi que tu es en train, toi, parce qui tu es, de manifester la joie céleste. Tu crées une culture dans laquelle d'autres se sentiront bien. Tu crées la culture dans laquelle des personnes vont se dire, waouh, mais en fait, cette personne, c'est bizarre, mais quand elle la porte, elle est joyeuse. C'est marrant, quand elle donne à l'église, elle est joyeuse. C'est marrant, quand elle prend du temps pour téléphoner à une sœur qui n'est pas bien, ça la rend joyeuse. C'est marrant. Qu'est-ce qui fait qu'en donnant autant, cette personne puisse être joyeuse ? Je m'adresse vraiment à toutes les personnes qui ont l'habitude de donner et qui parfois se sentent un petit peu, vous savez, un petit peu la bonne poire du système, un petit peu la bonne poire de l'église de se dire, moi j'en ai marre, j'ai trop donné, j'en peux plus. Souviens-toi que ce que tu fais, c'est très clairement, c'est très clairement que tu rends manifeste le royaume des cieux. Ne laisse pas, ne laisse pas quelque chose péter ta joie. Et puis, je m'adresse aussi à ceux qui n'ont peut-être pas compris encore que ce que tu apportes, en fait, tous les sacrifices que Dieu demande à son peuple, moi quand je lisais ça avant, je me disais, waouh, mais en fait, il leur demande de retirer quelque chose de ce qu'ils ont pour le donner. Et ça m'a mis du temps, en fait, ça m'a tout simplement demandé de comprendre ce que c'était le service et la joie dans le service, de me dire, mais en fait, non, mais quand Dieu te demande d'apporter quelque chose, il ne te demande pas de retirer quelque chose. Il ne te demande pas de retirer quelque chose que tu as, mais en fait, c'est pour que tu aies plus de joie en sa présence. Tu apportes cela parce que tu as plus de joie en sa présence, quand tu as apporté quelque chose de toi, quand tu as donné un pan de ta vie au Seigneur et aux autres. Et vous voyez, il y a plein d'indices dans le texte qu'on a lu. Parce que tout ce que demande le Seigneur, là, il dit, ouais, vous apportez vos sacrifices, mais après, en fait, vous les mangez ensemble. Vous avez remarqué ça, quand même ? L'art, ce n'est pas genre juste tu les crames. Il y en a, comme ça, des sacrifices aussi, d'expiation, etc. Mais là, ce n'est même pas ça. Là, les offrandes présentées, c'est pour manger ensemble avec la famille dans le lieu saint pour se réjouir ensemble avec le Seigneur. C'est une préfiguration énorme du royaume de Dieu, du festin des noces de l'agneau. En fait, l'enjeu spirituel, si tu n'as pas encore compris cette joie, qu'en fait, quand tu donnes quelque chose, tu ne le retires pas à ton patrimoine, tu le donnes pour la joie collective. Si tu as du mal avec cette idée, alors l'enjeu spirituel, c'est vraiment de prier pour te sentir concerné, pour te sentir concerné par la joie céleste, de te sentir concerné par le royaume de Dieu, de te sentir concerné par le cœur de Dieu qui est d'introduire le max de monde dans sa joie, d'introduire le max de monde autour de sa table. Et si tu te sens concerné par cette joie, eh bien, tu n'auras rien à faire. Tu n'auras rien à faire. C'est comme quand tu offres un cadeau à un ami, à ton meilleur ami. En fait, c'est son anniversaire, tu lui offres un cadeau et puis, tu es heureux de lui offrir un cadeau. Pourquoi tu es heureux de lui offrir un cadeau ? Parce que tu te sens concerné à travers l'amitié que tu as pour lui. Tu te sens concerné par sa joie. Et en fait, notre enjeu spirituel, c'est de nous sentir concerné par la joie céleste. Notre enjeu spirituel, c'est toujours se dire « Ok, mais le Seigneur, en fait, ce qu'il veut, c'est ma joie, c'est ta joie, c'est sa joie et c'est la joie de toutes ces personnes qui ne connaissent pas encore, ne serait-ce qu'un chouyème de sa parole. Le Seigneur, son enjeu, c'est ça. Alors, frères et sœurs, j'aimerais juste qu'on voit un dernier aspect, un dernier aspect qui est à travers tout ce texte et je sais que là, on est tous en train de travailler parce que le Seigneur est comme ça et que le Saint-Esprit nous donne des choses à travailler en nous. J'aimerais qu'on voit un dernier aspect, c'est que le Seigneur, dans toutes ces choses qu'il nous demande, il est constamment en train de nous protéger, en fait. Le dernier aspect que j'aimerais voir avec vous, c'est cet aspect de la protection. En fait, l'objectif de Dieu, c'est notre joie. Mais le moyen d'y arriver, c'est de nous protéger. C'est l'alliance qu'il établit avec nous. Et là, dans le texte qu'on a lu, c'était la première alliance. Voilà, c'était une alliance dans laquelle il veut conscientiser tout un tas de choses. Il veut nous éduquer, il veut guider ce peuple vers la compréhension de sa joie céleste. Mais il y a tellement, tellement d'ennemis. Il y a tellement de dispersions possibles. Il y a tellement d'évaporation spirituelle et intellectuelle possible. Et tout ce que fait le Seigneur, en fait, dans cette réglementation qu'il donne à son peuple, c'est pour le protéger. Moi, ça m'a mis du temps aussi de comprendre que le Seigneur, oui, les réglementations du Seigneur ont un sens pour ma joie, pour me guider, mais elles en ont pour me protéger, en fait. En fait, je pense à toute cette première partie où Dieu dit, mais en fait, vous allez briser les statuts. Vous allez briser les statuts de toutes les autres puissances. Chaque fois que Dieu te demande de briser une idole, c'est quoi l'intention ? C'est quoi l'intention ? En fait, souviens-toi que chaque fois que Dieu te demande de briser une idole, c'est pour que tu puisses mieux goûter à sa joie. C'est pour que tu puisses mieux comprendre quel est le plaisir qui se trouve dans sa présence. j'explicite avec cette idée de la protection. Vous savez, quand on goûte un super plat genre d'un chef étoilé, je ne sais pas qui a déjà goûté vraiment, vous savez, le plat, le high level, vous savez, genre, j'ai vraiment chef étoilé, les trucs, on a l'impression que quand tu prends une bouchée, c'est le paradis sur Terre. Il y en a beaucoup qui ont déjà mangé des plats comme ça. Vous pouvez lever le doigt juste que j'ai une idée. Ouais, c'est quand même pas énorme. Alors, du coup, les autres, vous devrez juste me croire sur parole. C'est juste extraordinaire. C'est extraordinaire. Vous goûtez ça et vous vous dites, mais waouh, c'est fou. Ça a été travaillé au millimètre près. C'est un truc de... Il y a un équilibre des saveurs, ni trop, ni pas assez. C'est une explosion en bouche. Bref, il y a tout un tas de trucs. Moi, j'assimile la joie qu'il y a dans le Seigneur à ça, si on doit comparer vaguement. J'imagine que c'est encore bien mieux. Mais je l'assimile un petit peu, juste pour vous donner un exemple. Mais après, vous revenez à la vie de tous les jours, vous savez, vous avez goûté ce plat du chef étoilé, vous revenez à la vie de tous les jours et puis vous passez devant Burger King et tu te dis, allez, allez. Et puis, tu vas dans ton fast-food et puis tu te dis, oh, un peu plus de mayonnaise, un peu plus de beurre, un peu plus du gras, du sucre, du sel, du piment. Qui aime le piment ici ? Bon, bref. Du goût, quoi. Et puis, vous goûtez le Kinder. Alors, bref, les Kinder. Vous avez déjà goûté les Kinder ? Ouais. Bon, j'ai beau être adulte, quand il y a des gens qui offrent des Kinder à mes enfants, ils savent que ça disparaît dans mon estomac. Bon, c'est terrible. Ce truc, vous avez l'impression que c'est de la pornographie pour les sens. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, mais c'est sérieux. C'est de la pornographie pour la langue. C'est horrible. Et en fait, une fois que tu as goûté ça, en fait, tu te dis, bon, moi, j'ai tout ce qu'il me faut. Je n'ai pas besoin d'aller chez le chef étoilé. J'ai tout ce qu'il me faut. Il y en a, ils ont mis des produits chimiques, des additifs pour que je kiffe leur nourriture. Tout va bien. J'ai mon fast-food et j'ai mon Kinder et j'ai mon piment. Voilà. Et en fait, quand Dieu te dit, mais tu brises tes idoles, brises tes idoles parce qu'en fait, après, tu ne sauras plus goûter. Tu ne sauras plus goûter mon plat. Tu ne sauras plus prendre, tu ne sauras plus prendre ta joie autour de ma table. C'est le même délire, en fait. C'est le même délire. Tu ne sais plus goûter quand tu as goûté Burger King, tu n'as plus faim pour le repas à trois étoiles. Tu n'as plus faim, tu n'as plus envie. Tu te dis, mais quel intérêt ? C'est moins cher, c'est plus facile, c'est pratique. Et en fait, les idoles, tout ce qui nous disperse, toutes les choses spirituelles séduisantes qu'il y avait autour du peuple d'Israël et qui sont encore autour de nous, il n'y a plus des histoires de sacrifices. Vous savez quand même qu'à l'époque, les puissances autour, les fameuses idoles, elles demandaient quand même, entre guillemets, elles demandaient des sacrifices d'enfants. Elles demandaient des trucs absolument ignobles. Et en fait, les gens, une fois qu'ils étaient là-dedans, ils étaient tellement engagés dans leurs horreurs qu'ils n'arrivaient plus à revenir en arrière. Ils n'arrivaient plus à regarder vers Dieu. Il y a combien de choses qui sont comme ça dans notre vie ? Dieu te demande de briser des idoles. Il met des freins. Ouais, il dit stop, non, ça, c'est pas bon. Il dit ça, tu dois le briser dans ta vie pour te protéger et pour que tu saches encore goûter la joie qu'il y a dans sa présence, pour que tes pupilles ne soient pas complètement explosées par le piment, le sucre et le sel et les additifs que tu as goûté ailleurs. Il te protège pour que tu saches prendre ta joie en lui. Et ça, c'est vraiment un appel à nous tous parce que c'est tellement facile dans un monde d'hyperconsommation. Il y a tellement de propositions, il y a tellement de possibilités de s'échapper, de nous vider la tête de différentes manières, de trouver notre joie ailleurs, tellement de manières de ne plus comprendre quelle est la joie qu'il y a dans le Seigneur. Je vous invite juste à un temps de prière, un temps d'introspection pour qu'on soit capable chacun de se dire où on en est. Est-ce que déjà j'ai compris que Dieu veut ma joie ? Rien que ça déjà. Est-ce qu'il y a des gens peut-être qui ont besoin juste de le proclamer dans leur vie ? De se dire mais en fait, Dieu ne me demande pas juste d'accomplir un tas de trucs pour combattre sans fin, sans aucune raison. Le but ultime, c'est la joie céleste. Et est-ce que j'ai des idoles qui m'empêchent de goûter à la joie qu'il y a dans l'éternel ? Père éternel, on veut s'adresser à toi et on veut te dire merci pour ta parole qui est pour notre joie, qui est pour notre édification, pour notre mûrissement, pour que nous soyons toujours plus près du but ultime. Que nous soyons toujours plus près de ton cœur. Nous soyons capables de comprendre toute la joie, tout l'amour qui dégouline de ton cœur. Père éternel, je te remets nos âmes à chacun et je te demande de nous aider tout au long de cette semaine, peut-être au-delà, à construire mieux notre vie avec toi, à nous fonder dans la joie céleste et à orienter notre regard vers cette joie céleste. Je te demande vraiment de nous aider parce que ce monde, il paraît très confortable, il paraît très confortable, mais il est tellement plein de pièges aussi. Et tout simplement, nous sommes tellement notre propre piège parfois. Je te demande de nous protéger, je te demande d'ouvrir notre regard, d'ouvrir notre discernement afin que nous sachions regarder ta joie céleste et que nous sachions la goûter, que nous sachions décider que c'est ta joie céleste qui va orienter nos prières, nos reconnaissances, nos actions, nos ministères, nos services, notre évangélisation. C'est ta joie céleste qui va fonder tout ça. Je te demande de donner ce cadeau à chacun de mes frères et sœurs ici, aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.